Franchement, plus 7 de GT en combat, non, très très beau combat. Par contre, la bavière est partie par là-bas. Non, on va partir vers ça. On pourrait me louer. Qu'est-ce qu'on a là ? Accorder audience. Par contre, il faut qu'on aille chercher Norgoth, mais ils sont en train de faire leur guerre contre Kujavi. Et il la gagne pour l'instant. Ça va être problématique. Ah, Robertian Lincoln a été créé. Si, ce que je voulais regarder, c'était ma cour. On est niveau 10. Et au niveau des cours... On est deuxième mondial, derrière l'Empire d'Amacide. D'accord. Et devant l'Empire byzantin. Donc, on est bien à 100. Mais on a 9 partout. Niveau actif, 80. Et est-ce qu'on a... Non, non, on est à 100, d'accord. On est vraiment à 100. Est-ce qu'on sait à combien est l'Empire byzantin ? Ils sont à 10 aussi, d'accord. L'arbre familial ressemble à quoi maintenant ? À du bordel. On a 10 maisons. Robertian Lincoln, donc c'est le roi d'Angleterre. Le duc de Bretagne, donc pour les Panthéours. Apremont, pour le duché de Calabre. Robertian Tour, pour le duc de Berry. Champlit, pour le duc de Capoue. Robertian Smalcaldon, elle est éteinte, malheureusement. Robertian Avranche, pour la Neustrie, donc la Normandie. Robertian Lude, bien sûr, pour l'Empire de France. Le comté Andras de Orlamund, pour les Babenbergers. Et les Robertiens, pour Spolette. Donc il y a quand même, il y a du monde. Beaucoup encore de membres, là où on a le plus de membres en vie, c'est la maison Robertian Lude, bien sûr. Mais les autres familles se tiennent bien. En tout et pour tout, nous avons 92 membres vivants dans la famille. Un empereur, deux ducs, un comte, deux rois par mariage, trois ducs par mariage et deux comtes par mariage. Les deux ducs, le comte, c'est des indépendants. Et quand même, il y a du joli mariage, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est bien. C'est plutôt un joli truc. Après, si on voulait regarder, peut-être la... Attendez. Si je vais... Par, 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 par... Normalement, fondée par le duc d'Anjou, oui. C'est pas affiché les maisons que je veux. C'est si je veux regarder la... Les branches. Est-ce que... On va pas prendre... Ah si, attendez. Je voulais changer le barbier pour changer. On n'a pas la... Non, j'ai que la barbe, malheureusement. Parce que j'aurais bien changé ma couronne. Quelqu'un se souvient comment on cherche l'arbre général de la famille ? Parce que là, j'avoue que... Je suis perdu. Tac, tac, tac. Non, je vais pas la personnaliser. Mon bon vivant. On est d'accord. Bon, tant pis, c'est pas grave. Par contre, accorder audience. Voilà, si, on va le faire maintenant, l'audience. Centre-gauche. D'accord, je regarderai ça ensuite. On va faire d'abord ça. Parce que c'est assez important de le faire quand même. Euh... Je peux personnaliser les mécontents de se retirer si vous acceptez de revoir nos obligations contractuelles. Non. Euh... Non. 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 Je regarderai ça. Merci pour les informations. Les miracles, vous avez été bénis. Ok. Qu'est-ce que quoi ? Quoi, mon fils a obtenu le très meurtrier ? Pourquoi ça ? Mais pourquoi Alain a tué quelqu'un ? Mais non ! Non, mon héritier a tué quelqu'un ! Bon, bah tant pis, tout le monde me déteste. C'est pas grave. Alors, on a dit arbre dynastique. Ah oui, pardon, oula ! Alors, voyons voir ça. Donc, si on part du duc Eudes d'Anjou, qui est notre père à tous, comme on sait, on a, donc de ce côté-ci, voilà, le comté du Léon, qui a été donné et qui, ensuite, est parti sur une autre famille, malheureusement, la famille du Forêt. On a le duc de Neustrie qui est de ce côté-ci et qui a créé toute la branche liée à la Neustrie qui est de ce côté-ci. Donc, on a... Et après, qui est parti du Chesse de Bourgogne, d'ailleurs. Et qui a une branche éteinte, malheureusement, de ce côté-ci. Alors, nous, on avait Hugues Robertien-Leude qui a été notre première partie. Non ? On est parti du... Oui, c'est ça, on est parti de cet homme-là. Non, même pas. Si, on est parti du... du... du comte Hugues. C'est ça ? Parce qu'après, on a eu Gilles... Ah non, 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 pardon, on est parti de Eudes. Gilles est connerie, on est parti de Eudes, mais Hugues est décédé avant. Ensuite, on a eu Gilbert qui est devenu roi. Donc, le petit-fils. On est passé au roi Eudes. Et pour l'instant, on a su naviguer un petit peu au niveau des successions, ce qui est plutôt pas mal. Ça a sauté quelques dynasties, un peu à chaque fois. Voyez, on a joué ce personnage, celui-ci, celui-ci. Lui est décédé avant qu'on puisse le jouer. Et on est passé à l'empereur Robert de France. Non, on ne change pas d'héritier. On garde notre héritier. On accepte les problèmes, quand même. Et on a donc maintenant un empereur, un roi dans la famille directement. On a le duc, ici. Le duc de Bretagne, puisque le titre a été récupéré. Ce qui est plutôt pas mal. Et puis, on a des enfants qui sont ducs de ce côté-ci. À savoir, Barcelone, L'Anjou, et enfin, Merci, de ce côté-ci. Donc, c'est plutôt pas mal. On a pas mal. Et là, on a quand même un petit-fils, Robert, Robertien Lude. Au pire, de toute façon, vu que c'est notre héritier, s'il vient à décéder avant de monter sur le trône, on aura notre petit-fils pour monter tranquillement sur le trône. Donc ça, c'est pas un trop gros problème, on va dire. Il faudrait presque attaquer... Ah, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'on attaque la Suède, en fait. Ou alors, il faut que la Suède... Alors, attendez. Qui est l'héritier du titre ? Ici, c'est Colleur. De ce côté-ci, c'est Colleur. De ce côté-ci, c'est Colleur. Et de ce côté-ci, c'est Colleur. Élection scandinave. D'accord. Et c'est un enfant qui reçoit tous les titres. Ce qui m'embête un peu, en fait. Est-ce qu'il n'aura pas la Germanie ? Il n'y aura pas de partage ? Toi, t'as quoi ? Royaume de Norvège, etc. Et Royaume de Finlande et de Pomeranie. Ah si, quand même. Il va y avoir un partage des titres. Mais il a 63 ans. Ça ne sert à rien de l'assassiner maintenant. Très sincèrement. Gudror. Et là, il y a Ragnar. De McDebourg. Je pense qu'il va y avoir un problème au niveau des fils. Il va y avoir un partage. C'est à ce moment-là qu'il faudra en profiter. Oui, je suis aussi obèse maintenant. Oh, ça va. Tout de suite, la grossophobie. Monsieur, comme ça. Comme t'y vas. D'ailleurs, est-ce qu'on a L'Angle de la Cour ? Est-ce que ça a évolué ? À peine plus. Il y a encore du grec qui traîne par-ci, par-là. C'est dégueulasse. J'en profite très bien pour attaquer l'Aquitaine encore une fois. Je peux vassaliser le roi Albert. Mais toujours pas mieux, en fait. Par contre, ça, on répare la bannière de maison. L'épée simple, je m'en fous. Et le truc en... Voilà. Ça, je m'en fous. Ah non, il faut vraiment que j'attaque la Moravie parce que je n'aime pas la Tanistrie. C'est vraiment pourri, quoi. Non, non. Je n'ai pas de... C'est juste qu'ils ont décidé que comme ma cour était prestigieuse... Donc, permettez à nos ennemis de la foi de prospérer. Non, mais non ! Je fais déjà la guerre aux gars, là. Il faut que j'ai une broche. Non. Je fais déjà la guerre aux gars. Vous m'embêtez, là. Je veux bien les attaquer, mais... Lui, il a lié à qui ? Si je lui déclare la guerre, j'ai combien en face ? J'ai 14 000 hommes. Le problème, c'est que je ne peux même pas dire de faire la guerre s'emparer du Yardom de 9 Sembri de Jure. Ça, ça serait bien, ça. Parce que ça renforcerait l'Angleterre complètement et ça enlèverait un gros truc à l'Ulster. Le problème, c'est qu'il y ait 14 000 hommes en face, quoi. Et je n'ai pas tant d'argent que ça. Parce que si... Bon, pour finir sur la Russie, c'est juste 9 Gorod qui, eux, ils parlent russe, mais dans la cour, ils parlent français, tout simplement. Bon, on va attaquer quand même ce Yardom. Il faut qu'on le... Lui, il faut qu'on l'affaiblisse. Et normalement, ça devrait éviter les problèmes de guerre sainte, ça. Mais bon, ça ne veut pas dire que... Allez, c'est vraiment pour affaiblir nos voisins. On va commencer par ceux qui sont accessibles. Parce que pour l'instant, nos rois ne font pas de guerre. Ça m'embête un peu. J'ai un mercenaire moins cher, ça, ça me va bien. Attendez, il est en guerre contre qui, là ? Ah, ils sont en guerre entre eux ! Bon, ça me va, moi, ça. Ah, juste le comté de Francfort ! Non. C'est une perte de temps, mais non, juste le comté de Francfort, ça ne m'intéresse pas. la franconie, c'est quoi ? C'est tout ça. OK. On a des problèmes de religion dans l'Empire ? Il y a un peu de... Il y a un peu de... de quelques problèmes, mais... Déjà, le catholicisme progresse, donc ça, c'est pas trop mal. On a de l'apostolique qui a traîné, qui traîne encore, d'ailleurs. Ça m'embête, mais... Il faut que j'arrive à attraper ses armées. OK, ma fille me fait rire, c'est déjà très sympa de sa part. Je vais essayer de choper son armée, quand même, il y a un moment, il faut lui réduire son armée, j'ai pas le choix de forcer à venir. Après, ils ont très, très bonnes armées, ils ont beaucoup de types d'armées différentes, mais on a le nombre pour nous. Et ça détruit toutes leurs armées, donc moi, ça me va. Je vais partager l'armée en deux. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Qui c'est que je suis en train d'influencer ? Cet homme-là, et cette femme-là, pourquoi je l'influence ? Ah oui ! Exiger la conversion. Est-ce qu'on n'apprendrait pas ? Mais après, lui, il parle français. Ah non, il parle anglais. On va lui apprendre la langue. C'est que le roi d'Angleterre parle anglais, là. En même temps, tous ses vassaux parlent français, enfin, parlent anglais, donc forcément, c'est un peu dommageable pour moi. Merci d'être passé à ce mur. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Allez, on va s'en sortir. On va perdre un peu d'hommes, là, ça va faire mal, mais il va falloir qu'on change la culture en Angleterre parce que là, c'est anglais de partout. Il va falloir qu'on fasse sauter ça. Oh merde. Alors, attendez. Trois jours. Allez, on se dépêche de venir sur le combat. Ah, on va perdre la bataille. Pour l'émirat de Sicile. Mais oui, mais purée, mais pourquoi vous demandez toujours des guerres quand je suis en guerre, bordel ? C'est quoi la logique ? Bordel, ça, c'est chiant. Ah. On va recruter les Templiers. De toute façon, par contre, ce que je vais faire, c'est que j'ai partagé les armées en deux. Ah non. Ok. Voilà. Déjà. On va reprendre des hommes. Par contre, il va falloir mettre un général là-dedans. des voisins. Les voisins, le duc de Nord, go et le comte de Village. C'est où, ça ? C'est là. C'est là. va être en oreille, on aurait 18 000 hommes. ce qui m'embête, ce qui m'embête, c'est qu'ils sont pas très loin à chaque fois. Ah ! Le duc de Marcellone est mort. Ah oui, lacéré sauvagement, ça aide pas bien. Et il était eunuque en plus. Ah oui, d'accord. Oui, bah, ça pose quelques problèmes, on est d'accord. Par contre, par contre, par contre, est-ce qu'on peut la jouer comme ça ? Ok. Maintenant, on a un petit go de froid. Il save que son frère est meilleur. D'ailleurs, son frère est... D'accord, il est en attendant. Lui, on va attendre, on va voir ce qu'on peut l'éduquer. Bon, de toute façon, on va en perdre des fils à la bataille. donc, généralement, quand vous faites des grosses guerres comme ça, le roi d'Aquitaine, je veux pas. Le duc de Norgon, on va l'accepter comme ça. Il est submergé par le stress, c'est non. On va les chasser pour ça. C'est là où l'argent du pape, ça serait sympa, en fait. Voilà. 900 et quelques pièces d'or. C'est pas... Je suis pas contre. ça, ça va aller là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le bâtiment sur Angers qui m'arrange bien. On va pouvoir s'en occuper. Ok, j'ai pris du prestige au passage. Et je suis quoi ? Je suis pas encore légende vivante, j'ai pas encore atteint le... Et je suis chasseur novice, par contre, ça c'est bien. Chasseur novice, ça me plaît beaucoup. Ouf. Allez, toi tu vas chercher ça. Siège. Sérieusement ? L'ordre hospitalier. Va t'occuper d'eux. Toi, tu vas récupérer ça. C'est pas une super bonne idée de séparer nos troupes, mais là, je ne suis plus obèse. D'accord, c'est parfait. Et on a un artefact pour un poignard. Elle est efficace dans son... Quelqu'un se sou... Non, les poignards, c'est pour l'assassinat. Mais... Ah, les légendaires. Ah bah oui, légendaires. Si on peut avoir une arme légendaire, je prends. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas perdre d'armes intéressantes dans l'histoire. Et on peut rançonner des heures. Là, ça c'est bien. Et ma fille peut se marier. Au roi... L'enfant de Navarre. Ah, l'héritier de Navarre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment l'héritier de Navarre en plus. Très bien. Bon, allez, la dynastie des Robertiens. On va nous faire un artefact de plus, quoi. Mais que voulez-vous ? Est-ce qu'on est vraiment un artefact prêt ? Allez, on est à 89%. Qu'est-ce que quoi ? Un marteau. Non, descend. Non, c'est non. Nous, on veut de la qualité. Et on a le plan. Ah, contrôle absolu. Ça c'est bien. Le contrôle absolu fait que tous les comtés qui sont, même s'ils sont pris ou quoi que ce soit, ils seront toujours en qualité supérieure. Ah, puis qu'est-ce que quoi ? On a eu une guerre ? Ah bah oui, oui, c'est vrai qu'on a une guerre, oui. Une guerre pour aller chercher le reste de la Sicile. Sauf qu'ils sont en train de perdre, ces cons. Et que je suis en train de me faire siéger des territoires. Bon, on va aller chercher ça. Ça va me coûter encore les yeux de la tête. Mais que voulez-vous ? La lance robertienne, par contre, c'est en moi ça. Faible contrôle de... Ah, c'est vrai que ça, ça ne va pas m'aider. Pourquoi j'ai gardé des terres à moi là-dessus ? Ok. Bon, on a réussi à rendre le roi d'Angleterre plus puissant. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'en sais rien. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on risque de perdre ? Le comté de Clèves. Est-ce que ça irait au roi de Croatie ? Le roi de Croatie aussi, il faut qu'on lui explique qu'il y a un moment, il a fait le con. Il y a des territoires qui sont revenus à la France dans la Croatie. Je crois qu'il a déjà compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cool pour lui. Je n'ai plus de sénéchales. Il va falloir qu'on remette des postes en place à un moment. Il va falloir qu'on refasse quelque chose. Ah, poète, est-ce que c'est intéressant, poète ? Perte de stress. Attirance. Diplomatie par niveau de gloire. Essayons d'être poète. Et dommage. Pas réussi, dommage pour moi. Le roi de Grande-Moravie. Oui, mais le roi de Grande-Moravie, même pas, parce que j'ai des vassaux à lui qui sont vassalisés donc c'est sûr qu'il n'aime pas le principe en fait. Moi, ce que j'attends, c'est que le roi de Suède meure parce qu'il a 66 ans et ça ne pourrait peut-être qu'un bénéfice pour nous. Petite Marguerite. Foutez-lui la paix. Comptez-lui la paix. Non, mais non, ça ne m'intéresse pas. Je veux le duché complet, s'il te plaît. En fait, ça peut être bien dans le sens où ça peut nous aider vraiment. Mais Ah, on me surnomme l'impludent. Tout va bien. Si c'est que ça. Ah, attendez. la culture française a embrassé la tradition fréquente. Ah, c'est bon, on a enfin les fêtes fréquentes. Ça, c'est cool, ça. Ok. Donc, je rappelle que au niveau où on avait essayé d'avoir les fêtes fréquentes, délai entre les activités de festin à moins 50%, les personnages obtiennent le très festoyeur réputé plus souvent et le très festoyeur réputé est considéré comme étant prestigieux. Donc, ça nous rapporterait forcément de la diplomatie de l'intrigue ainsi que du prestige. Donc, on avait réussi à changer les traditions et est-ce qu'on ne voulait pas rajouter quelque chose d'autre, je crois. Une nouvelle tradition. Pas en rituel. C'était laquelle qu'on voulait avoir ? Mot de gamme, linguiste. Non, ce n'était pas ça. Lié par la foi. Non, ce n'était pas du social qu'on avait cherché. Chasseur prolifique, peut-être. Parce que chasseur, c'est intéressant. Ça donne de la prouesse, du stress aussi. Ça fait baisser le stress. La vie n'est qu'une blague. Culture philosophique, érudition par niveau de gloire. Ça, ça me plaît bien. Mais enfant chahuteur, c'est sympa pour... Tant que ça exposait pas... Chasseur prolifique. Le droit de faire ses preuves. Nombre de chevaliers, mais efficacité des chevaliers. Modeste, non. Je me souviens plus ce qu'on avait. On en avait trouvé un qui était plutôt sympa, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Vindicatif, je ne suis pas fan. Bon, par contre, on va se déplacer parce que là, ça tape sur les marteaux, c'est sympa, mais ça me tape sur le système. Sujet loyau. Opinion vers le seigneur liche plus 10, mais tous les personnages français seulement. Le problème, c'est qu'on va partir vers un pays qui sera de moins en moins français, quoi. Enfin, il y aura des français, mais ça ne sera pas... Moi, culture philosophie me fait de l'œil. Ouais, je le trouvais pas mal, philosophie. Érudition par niveau de gloire, expérience mensuelle. On va partir là-dessus. Mais on ne peut pas établir parce que... Ah, je ne peux pas parce que j'ai instauré une... D'accord, on ne peut pas encore. Il faudra voir quand est-ce qu'on pourra changer de culture. Ok, ça c'est bon. On va chercher ça. Ok, on va essayer de trouver à manger aussi, ça serait pas mal. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller chercher l'autre plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a, quoi ? Ça, je m'en fous. Nain, je n'ai pas vu. J'avais... Bon, Vassal, le baron a excellé lors de notre récente bataille. Ma courbe donne excitation. Quel homme ? Non. Reçoit de l'or. Oui, ça fait en plus baisser mon stress. C'est pas comme si je manquais un peu d'or, mais sinon, ça va. Oh ! Dac de Slavena ! Puissance de complot style plus 8, puissance de complot personnel plus 9. C'est classe ! On va pouvoir tuer des gens. Voilà qui me plaît. J'ai reçu une missive du roi du Pays de Galles affirmant que mon vassal le comte Edgar a demandé de l'aide dans un complot contre moi. Euh... Il est dans l'indépendance. Merci à toi, raconteur, pour le suivi. Bienvenue dans la communauté. Confontons-le déjà. On m'en fout. Vasso méfiant pendant 10 ans. C'est sympa. J'avais besoin de ça là tout de suite maintenant. Ça me plaît des masses, là. Bon, il ne reste plus qu'à prendre Malte. L'objet d'Agg d'origine française a été détruit, mais en même temps, elle était pourrie. donc, ça me va. Du crudolphe. Haute Lorraine. Est-ce qu'on pouvait... Non, ça, c'est bien. Je ne peux pas... D'accord. Peu importe. Ok, on a le 100%. Bon, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas aidé Venise, parce que clairement, toutes les guerres qui ont été faites en Sicile, c'est de Venise, c'est de notre part. Et même, la famille est venue récupérer Spolette. Donc, bon, ils tapent Venise aussi. Et Venise, c'est de la famille. Donc, on aura fait des choses quand même. Ah ! On peut vassaliser Venise ! Ah, mais clairement ! Et la Hollande en Espagne ? Oui, est-ce que ça pose un problème, ça ? Bon, par contre, oui, non, la Hollande en Espagne, si, ça m'inquiète. Ouais, parce que c'est Asatrous, ça. C'est Asatrous, ça. C'est une connerie, ça. Ça pourrait nous faire un royaume supplémentaire. Ça, ça me plairait, ça. Il a beaucoup d'alliés. Ah oui, non ! Alors, non, on ne va pas l'attaquer. Vous voyez qu'il y a un petit souci. une alliance qui s'appelle Suède et qui peut apporter juste 63 000 troupes. Alors, là, tout de suite, je ne suis pas super fan. il va y avoir de l'assassinat avant. Il va y avoir de l'assassinat. On va assassiner d'avant. Bon, Venise est notre vassal. Bon, on a vassalisé Venise. Voilà, ça, c'est fait. Il y en a qui avaient encore des soucis. Venise est à nous. Non, mais... Sérieusement. Sérieusement.